Moi, c'est Méridi, et avec Startup Vie, on vous... J'ai pas de micro. Octogone sans règles entre des startups belges et françaises. Elon Musk nous montre sa nouvelle veste réversible et veut sauver l'univers de l'intelligence artificielle. Une startup belge part à l'assaut du monde. Voilà les bases du programme de ce premier épisode de Slay. Moi, c'est Méridi, et avec Startup Vie, on voulait t'offrir chaque semaine un condensé de l'actu tech et business. Quelques opportunités sympas, de l'inspiration et de la motivation. En parlant d'inspiration, t'as vu le studio ? Est-ce que chez toi, il y a un cadre Spice World ? Je ne pense pas. Est-ce que chez moi, il y a un cadre Spice World ? Bien sûr que oui ! Alors, dis-moi ce que t'en penses en commentaire et si t'as tous les rêves du décor. D'ailleurs, vous pouvez voir le logo UpBrussels. Je leur ai proposé ce concept et direct, ils ont été chauds pour le faire avec nous. Et donc, merci à UpBrussels, qui est partenaire de l'émission et qui viendra tantôt, vous présenter une chance à saisir pour Slay avec votre business. Et c'est parti, on démarre avec les news. Cette semaine, une startup bruxelloise nous fait une Roff et Booba à l'aéroport de Orly, une I.M. et Nabila à Los Angeles, une Solange et Jay-Z dans l'ascenseur, ou encore même une Rachida Dati et Anne Hidalgo au Conseil de Paris. Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout, vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonné. Cowboy, la startup belge qui a créé un désormais célèbre vélo électrique et connecté, vendu jusqu'aux Etats-Unis, il faut le dire, vient d'être attaqué en justice par eBike Labs. eBike Labs, c'est un éditeur français qui développe une intelligence artificielle pour les vélos électriques. Ils accusent Cowboy de contrefaçon et affirment que les Bruxellois auraient plagié leur Adaptative Power. C'est une tech qui permet aux vélos de réagir aux résistances qu'on rencontre sur la route. Cowboy leur a répondu en disant clairement qu'il n'était pas question de plagiat, mais bien, je cite leurs avocats, « le fruit du travail mené de manière autonome par les équipes de Cowboy, à partir de connaissances publiques ». Des pouquies ont rapporté à l'écho qu'une descente d'huissier a eu lieu en début de semaine dans leur boutique parisienne. Les vélos vont donc être étudiés et la justice française se chargera du verdict. Dans la mesure où Cowboy est en train de lever des fonds, on peut dire qu'il s'agit d'un timing vraiment. Surtout qu'en 2022, Cowboy faisait 32 millions de pertes et que leur plan est donc d'être enfin rentable en 2024. Donc, bah, believ, hein. Je vais suivre cette affaire de près et on verra comment ça évolue. Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. C'est ce qu'a dit Ayana Kamoura quand elle a été accusée de plagiat. Ça sera donc l'occasion de vérifier si la reine a encore une fois raison. L'info suivante va nous emmener cette fois à Poudlard. Je vais lancer quelque chose qui s'appelle True GPT. Une IA qui recherche la vérité maximale et qui essaie de comprendre la nature de l'univers. C'est ce que vient de balancer Elon Musk. Tu te demandes où est la magie ? Je vais te dire. En mars, il a signé une pétition qui demandait une pause dans la recherche sur les IA de dernière génération. Ensuite, « Manjarum atullera telerum » Bim ! Il nous annonce qu'il est en train de travailler sur la sienne. Ce qu'il nous vend, c'est une IA qui ne tentera pas d'anéantir les humains et qui sera justement inspirée par les humains. Ma question, c'est par quel humain, en fait ? Lui ? Il a donc créé une nouvelle entreprise, XAI, et le but, c'est donc de créer une intelligence artificielle saine. Mais surtout, de rivaliser avec OpenAI, qui est donc la startup qui a créé le fameux ChatGPT. Ah, Poudlard ! Tu crois que Elon Musk, il serait dans quelle maison ? Poufsouffle, Gryphon d'or, Cerdègle ou Serpentard ? En tout cas, moi, j'ai ma petite idée. Ensuite, ah, désolé, je n'avais pas vu que tu t'abonnais. Non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète, désolé. Donc, ah, pardon, oui, oui, tu peux aussi liker, bien sûr, je t'en prie, vas-y. Ok, super. Enfourchons nos balais et retournons à Bruxelles avec Shifter. Shifter est une startup tech RH bruxelloise qui a créé un logiciel de gestion des horaires du personnel et DRH. Ils se sont lancés en 2019 et cette année, ils veulent clairement level up. Leurs objectifs sont de conquérir d'autres marchés et de devenir rentables d'ici fin 2023. La startup qui a déjà 1000 clients vise donc un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros chaque année. Elle s'attaque donc à la France en premier et pour mettre son plan à exécution, elle vient de lever 1,1 million d'euros. On lui souhaite le succès et toute la sléance qu'elle mérite. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de la position de Elon Musk ? Penses-tu que c'est lui qui va permettre de réguler l'intelligence artificielle et d'empêcher ses travers ? Je suis curieux de te lire. C'est tout pour les actus aujourd'hui et maintenant, j'aimerais partager avec toi mon petit coup de cœur business, le slayage de la semaine. J'ai eu l'occasion de croiser un mec qui m'a vraiment impressionné. Il m'a raconté son histoire et je voulais te la partager. Il y a des années maintenant, les parents de ce jeune homme ont monté une affaire. C'est un succès, l'argent rentre, le lifestyle est on fleek. L'ascenseur social là, c'est comme Willy Wonka en fait, on ne sait pas jusqu'où il va. Quand tout à coup, le crash, l'affaire se plante, ils font faillite et c'est la double peine. Non seulement, l'argent commence à manquer, mais en plus de ça, la dépression frappe les parents. Il leur est impossible de remonter la pente et c'est dans ce contexte qu'un de leurs cinq fils, Marvin, qui a seulement 19 ans alors, décide de porter la famille. C'est alors qu'il a l'idée de créer sa propre activité. N'ayant pas la moula pour monter son propre resto, il décide de livrer des plats frais maison. Il achète une petite voiture, profite du four familial qui est bien grand étant donné qu'ils sont sept à la maison. Et c'est ainsi que naît Fréchéo. Il poursuit ensuite dans un garage, recalibre son produit, sa cible, le projet prend et aujourd'hui, à 25 ans, il a quitté son garage. Il est rentable et est à la tête d'un des leaders de son marché. Il a même troqué sa petite voiture contre une lambeau. Le gars en plus n'a pas sa langue dans sa poche, son énergie est dingue, il est sans filtre, il lâche punchline sur punchline et est totalement transparent sur ses objectifs et notamment sur le fait qu'il veut devenir milliardaire. On l'a reçu justement dans notre nouveau podcast dans le salon. Donc si tu veux t'imprégner de son énergie et connaître son histoire motivante, retrouve l'épisode sur la chaîne ou en podcast audio sur Spotify et compagnie. Perso, c'est mon interview préférée de la chaîne vraiment. Donc je te la conseille et tu m'en diras des nouvelles. Maintenant, je vais laisser place à Hub Brussels, notre partenaire de qualité qui accompagne les entreprises justement bruxelloises dans leur parcours. Virginie va donc chaque semaine te présenter une opportunité Hub qu'il ne faut pas manquer si tu veux slay again and again et on se retrouve juste après. Les Hub Awards débarquent pour la troisième fois à Bruxelles. Ces trophées récompenseront le 22 juin prochain à Beaux-Arts les entrepreneurs et les entrepreneuses les plus inspirantes de la capitale. Les Hub Awards mettent à l'honneur les entreprises dont les activités impactent positivement Bruxelles d'un point de vue environnemental et social. Les Hub Awards se sont si pris avec à la clé un chèque de 5000 euros et un coût projecteur médiatique sur ton activité. Alors, toi qui viens de commencer l'aventure, toi qui es en plein dedans, toi qui as décidé de la vivre au-delà des frontières, toi qui as choisi Bruxelles pour la vivre, toi qui as simplement de l'or dans les doigts, c'est génial ce que tu fais. Partage l'info autour de toi et postule avant le 1er mai prochain. Voilà, c'était le premier épisode de Slay. J'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, ça m'aidera à faire évoluer le concept. Je te donne donc rendez-vous jeudi prochain pour l'actu de la semaine, un nouveau Slay Age et une belle opportunité Hub que je remercie encore. D'ici là, je te souhaite de Slay et raconte-moi justement ton Slay Age dans les commentaires ou un message privé que je te découvre aussi un peu. Ciao ! Ah ouais, et abonne-toi et like, tu connais la chanson.